Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Sarah, qui a éliminé Stéphane des 12 coups de midi, a évoqué les messages d'insultes qu'elle a reçus après la défaite du maître de midi. L'élimination de Stéphane dès les 12 coups de midi, le 20 janvier dernier, a provoqué la stupeur parmi les fans du jeu de Jean-Luc Reichman. Le candidat a quitté l'émission après 153 victoires en totalisant 568 343 euros de gains et de cadeaux. Il a d'ailleurs confié sur le plateau de Touche pas à mon poste ce qu'il avait offert pour ses 18 ans à son fils grâce à une petite partie de la grosse somme d'argent qu'il avait emporté. Le candidat n'a pas caché qu'il se sentait responsable de sa défaite. Je me suis trompé sur deux questions dont je connaissais pourtant les réponses. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, nous avait-il confié. Pourtant, les internautes n'ont pas hésité à s'en prendre à la candidate qui a éliminé l'ouvrier de la Haute-Marne. La meuf qui a éliminé Stéphane, je la maudis Sarah était à son tour l'invité de Cyril Hanouna sur C8, ce mardi 24 janvier. Elle est revenue sur les messages désagréables et parfois insultants qu'elle a reçus depuis son passage sur TF1. J'ai trouvé les gens hyper impliqués quand même. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de messages. Il y a des messages qui étaient sympathiques, mais d'autres pas du tout sympas. J'ai lu un tweet, oui la meuf qui a éliminé Stéphane, je la maudis, a-t-elle raconté. On m'a traité d'idiote. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Moi j'ai éliminé quelqu'un qui est là depuis 6 mois. Je stresse, je ne suis pas habitué à la télé, a-t-elle poursuivi pour expliquer pourquoi qu'elle n'avait pas su répondre à des questions pourtant simples ensuite. J'ai reçu des messages comme quoi j'étais bête. Comme quoi, les 10 ans d'étude, c'était du flanc, a-t-elle ajouté. Elle ne regrette pourtant pas d'avoir participé aux 12 coups de midi, même si éliminer Stéphane ne faisait pas vraiment vraiment partie de ses plans. Cela fait partie du jeu, remarque Stéphane. Celui-ci a d'ailleurs pris la défense de Sarah. Je ne comprends pas pourquoi tout ce déferlement. Si est-il la règle du jeu ? Je l'ai défié, elle m'a battu. Je ne vois pas pourquoi les gens, je reprends ses propos, la maudissent. Cela fait partie du jeu, si est-il comme ça. On ne pourra pas retirer la bêtise humaine. Si est-il moi qui me suis éliminé tout seul, parce que j'ai mal répondu. Mais moi, Sarah, je ne t'ai ne veux absolument pas du tout. Point, je ne peux rien te reprocher du tout, a-t-il constaté. Selon lui, il faut accepter qu'un grand maître de midi puisse être éliminé, sinon le jeu n'a plus aucun sens. Je pense que les gens étaient très attachés à Stéphane. Et puis, si est-il ça qui fait que les gens m'aient insulté, a ajouté Sarah avec une certaine philosophie. Espérons que cet échange apaise la polémique. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application mi-canale à lire aussi j'étais un peu gêné, Sarah, la candidate qui a éliminé Stéphane dans les 12 coups de midi réagit. Sous-titrage Société Radio-Canada